La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur institutionnel créé en 2011. Elle a vocation à accompagner les politiques publiques en matière de développement et de financer le développement des collectivités locales. Elle exerce le rôle de banquier pour le compte des entités publiques et des professions juridiques réglementées. Elle exerce le rôle d'assurer une inclusion financière, financer les PME et de manière globale financer le développement. Elle intervient dans des secteurs tels que l'immobilier, l'énergie et a vocation à intervenir dans tous secteurs vecteurs de développement à partir du moment où ça sert l'intérêt général et que c'est rentable. Comme on l'indiquait, la Caisse des dépôts et consignations est un investisseur institutionnel qui a vocation à accompagner les politiques publiques. Et comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a pris l'engagement de réduire la production des gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2025 au Gabon. Et d'autre part, d'aller vers un mix énergétique, c'est-à-dire 80% de production renouvelable d'énergie pour 20% de thermique. Donc dans le cadre de son rôle d'accompagnateur, la CDC, qui est l'unique entité partenaire de service du Fonds vert pour le climat en Afrique centrale, c'est résolument engagé dans ce cadre afin d'accompagner la politique publique déclinée par le chef de l'État. D'autre part, le deuxième élément, c'est d'aider l'opérateur national à réduire ses coûts de production. Parce que dans ces villes, 8 villes sont concernées dans la première phase du projet, les coûts de production d'énergie vont baisser de 40%, ce qui permettrait de réduire le coût du kWh aussi auprès des populations. Et enfin, le troisième argument est de réduire le déficit énergétique dans ces localités et de permettre de réduire les délestages et d'améliorer l'offre d'électricité auprès des populations. Ces infrastructures permettront d'améliorer la fourniture d'énergie aux populations grâce à la réduction de la logistique nécessaire au transport du fuel indispensable pour la production d'énergie. Aujourd'hui, comme on le sait, l'opérateur national transporte du fuel pour produire l'énergie. Demain, la production sera localisée grâce au solaire. D'autre part, ça permettra de développer de nouveaux métiers, de nouveaux axes de formation professionnelle pour les jeunes, car il s'agit de nouveaux types de production d'énergie via le solaire et enfin de réduire les coûts d'achat d'électricité pour ces populations installées proches des zones de production ou dans les localités concernées. Sous-titrage Société Radio-Canada